En fait, l'idée est partie de l'ISCPA et de Marnifilm pour lequel deux producteurs interviennent au titre de consultants vers les étudiants. Et puis, il y a eu un workshop d'étudiants sur l'écriture de cette websérie. Et puis, le meilleur texte a été repris et lu en quelque sorte par un scénariste et réalisateur professionnel qui l'a transformé en un scénario et d'un projet qui était au départ un projet plutôt confiné à l'enceinte de l'école. C'est élargi avec des acteurs professionnels et toujours la participation de l'ISCPA et des étudiants. Donc aujourd'hui, évidemment, on est très content parce qu'on fait un tournage professionnel soutenu par l'ISCPA avec les étudiants de l'ISCPA et avec des acteurs professionnels. Voilà pourquoi c'est Alain Ruda qui est le réalisateur. Voilà pourquoi on est plus que satisfait aujourd'hui, qu'on a beaucoup d'espoir pour l'avenir. Vous avez fini de me toucher comme ça ! Qu'est-ce qui se passe là ? Non mais j'en ai marre moi ! C'est fini comme ça, vous comprenez ? Alors sur ce tournage, moi je suis producteur, je fais partie de l'équipe de prod. C'est-à-dire que j'aide à développer le projet, je suis l'avancement du projet. Je m'occupe de tout ce qui est chapotement de l'écriture, du développement artistique, du développement financier. Donc moi mon rôle sur le tournage c'est d'accompagner les comédiens. Donc je vais les chercher, je les ramène, je vais faire les courses. Je m'engage à ce que le tournage se déroule bien. Je m'appelle Anthony, je suis à cœur et j'attends mon heure. J'ai pas fait des mots, j'ai juste fait la nuit. J'ai pas fait des mots, j'ai pas joué au loto. C'est Jade, c'est la scénariste de Je suis à cœur. Je trouve ça très intéressant car ça m'a permis de participer à fond à l'expérience professionnelle. Et surtout j'ai apprécié la manière de réaliser du réalisateur qui était vraiment dans la perfection. Et qui voulait vraiment chercher aussi des images, des choses à raconter. J'ai essayé d'être créatif et c'est très très stimulant pour un jeune comme moi d'être au contact de professionnels. Et j'ai apprécié aussi le travail avec le chef-op, Moss, qui était très stimulant. Mais même si c'est vrai qu'il y avait plein de mots que je ne comprenais pas, des choses que j'ai essayé de faire. C'est vrai que c'était justement très technique et très professionnel. Donc parfois je n'étais pas dans le coup, mais j'étais courageux. J'essayais de quand même l'aider du mieux que je pouvais. Puis il m'a quand même bien stimulé. C'est vrai qu'on est dans une balance de tournage, donc on doit faire vite et on est aussi dans le stress et tout. Mais voilà, globalement, c'est fatigué et content. Alors le tournage s'est très bien passé. J'ai connu des tournages beaucoup plus compliqués. On a bouclé en une journée tout ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Et franchement, on avait beaucoup de chance parce que les débits ont été un petit peu lents, un petit peu hésitants à certains moments. Et pourtant, on a réussi. On a tous apodis à la fin. On est tous très satisfaits. Et moi, pour le coup, ça me fait une ligne de plus dans mon CV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada